Le carnaval de Dunkerque est très spécifique, en ce sens que c'est un carnaval qui est très spontané. La municipalité de Dunkerque fournit la musique, le tambour major et l'itinéraire, et ce sont les Dunkerquois qui font le reste. Cela vient de ce devoir de mémoire que les Dunkerquois ont envers leurs ancêtres pêcheurs à Islande, qui a été pratiquée à Dunkerque au XVIIe siècle, XVIII, XIXe, ça s'est terminé en 1930. En 1930, les dernières goélettes sont parties pêcher la morue en Islande. Les pêcheurs d'Islande touchaient une partie de leur gage avant de s'embarquer sur les bateaux. L'armateur leur payait une partie, et avec ceci, ils faisaient un grand banquet, et ils allaient de taverne en bistrot en chantant des chansons de marins. Et on dira les vlacs qui s'en vont, les vlacs qui s'en vont, les vlacs qui s'en vont, et on dira les vlacs qui s'en vont, et très peu qui reviendront. C'est aussi la chanson des marins qui partaient et qui avaient le risque de ne pas revenir, parce qu'il y a eu une année où il y a eu plus de 100 marins qui ont disparu lors d'une campagne d'Islande. Et comme c'était toujours au printemps, donc après le février-mars, le départ à Islande, c'était à ce moment-là que ça se pratiquait, ça correspondait toujours à la période de carnaval. Sous-titrage ST' 501 Donc cette pratique du carnaval a perdu à Dunkerque grâce aux pêcheurs d'Islande, et c'est pour ça que ce carnaval est appelé la bande des pêcheurs. Voilà, donc en 1945, à la fin de la guerre, il n'y a pas eu de carnaval, et le premier carnaval qui a été pratiqué à Dunkerque était en 1946, et j'ai eu la chance de pouvoir pratiquer ce carnaval grâce à mon père qui était déjà carnaval avant-guerre, j'avais 16 ans à l'époque, il m'a dit « tu m'accompagnes pour faire la bande de Dunkerque ». Et j'ai eu cette chance de voir ce carnaval, ce premier carnaval d'après-guerre, où nous étions peu nombreux en fait. On se trouvait à 200, 300 personnes, et actuellement, il faut toujours jouer d'écoute pour arriver au premier rang, et j'ai eu la chance d'être au premier rang tout de suite, parce qu'il n'y en avait qu'un. Quand on a pris le départ de la bande place de la gare, on voyait le port, on voyait Jean-Barre, on voyait l'église Saint-Éloi, mais tout le reste était rasé, c'était complètement rasé. Donc il y a eu une énergie de la part des Dunkerque à ce moment-là, pour refaire ce carnaval, faire revivre ce carnaval, et je crois que c'est la même énergie avec laquelle ils ont reconstruit le port, ils ont reconstruit la ville.